salut on se retrouve aujourd'hui pour une question à thème qui s'intitule pourquoi n'ai je pas de nouvelles on dit que ça concerne des personnes qui sont non communication on dit qu'on n'a pas eu de nouvelles écrites pas de visu également pas de contact téléphonique et on a des interrogations sur le comportement de la personne du coeur en tout cas il ya une distance géographique ici alors pour cette question je vous propose trois choix et on vous encourage vraiment à faire un seul choix ici alors les trois choix sont les trois choix ont été tirés avec l'oracle du béline vous avez ici la carte du hasard première carte la deuxième celle de la ruine et la dernière l'union choisissez la carte qui vous appelle le plus on fera la guidance avec le dixit je rappelle aussi que les énergies ne sont pas interchangeables un homme sera un homme une femme je mettrai aussi dans la description de la vidéo le temps pour chaque guidance et on me dit qu'on commence par l'union la luminosité un peu forte la luminosité est un peu forte mais j'ai pas la main sur les spots c'est bien ça c'est bien ça quand ça parle tout de suite d'emblée en canal on parle de magie noire ici alors les cartes la première la deuxième et la troisième alors ici on me parle de quelqu'un qui est en souffrance bien sûr pour moi ici il s'agit pas de la personne qui regarde la vidéo mais la personne pour qui on n'a pas de nouvelle je viens d'avoir plusieurs sons ici j'ai l'impression que la santé de cette personne se détériore à minima j'ai cette notion de jambes ou alors voyez jusqu'au bassin jusqu'au ventre et ici j'ai des femmes qui peuvent voyez se sentir seule comme ça des femmes aussi qui peuvent avoir une photo d'un papa décédé et j'ai vraiment envoyé cette idée de distance géographique ici on ne se parle plus il n'y a plus de communication j'ai même cette idée on a partagé un dîner récemment je ne sais pas mais on a partagé un dîner avec cette personne à manger en tout cas alors j'ai cette idée où cette personne vous espionne sur les réseaux sociaux alors ça peut être réseaux sociaux whatsapp en tout cas je ressens quelqu'un qui vous regarde à distance et on me parle de gêne par rapport à cette personne alors premier paquet de cartes ici et les autres enfin la dernière plutôt alors ici j'ai vraiment cette idée on a tenté de communiquer avec la personne j'ai envie de dire sans succès parce que je ressens vraiment ici un homme qui est replié sur lui même je ressens qu'on a essayé à plusieurs reprises dans la bienveillance de comment dire de faire un pas vers cet homme ici et c'est comme si cet homme là vous avez tourné le dos mais j'ai l'impression si vous voulez qu'il y a un serpent ici qui a manœuvré pour se mettre entre vous j'ai vraiment cette idée où le serpent voulait évincer c'est la personne qui a fait le choix la femme qui a fait le choix ici alors c'est bizarre parce que dans certains cas on me parle d'une soeur et dans d'autres j'ai cette idée où c'est une femme qui était en relation avec l'homme en question avec l'homme pour qui vous n'avez pas de nouvelles ici et dans d'autres cas on me parle d'une soeur ici on est comment dire à deux doigts de couper parce que j'ai le sentiment qu'on a mis on a fait énormément de choses même trop de choses ici j'ai vraiment cette idée d'investissement par rapport à cette personne qui n'a pas forcément montré d'intérêt j'ai envie de dire jusqu'à présent en tout cas pas quelque chose de clairement établi vous voyez j'ai vraiment cette idée de soupçon d'allusion ou de quelque chose d'assez subtil mais j'ai pas voyez quelque chose de franc alors c'est pas forcément au niveau du caractère de la personne mais plus dans sa démonstration d'intérêt c'est plus au niveau de sa comment dire de son intérêt pour vous ici parce que j'ai l'impression ici que les choses sont verrouillées alors les cartes tombées la première la deuxième et la dernière alors ici j'ai certaines femmes qui sont clairement au courant de la situation de cette triangulaire j'ai envie de dire parce que vous êtes en concurrence avec une autre femme qui peut être soit une soeur donc la soeur de l'homme en question ou quelqu'un vous voyez j'entends concubin quelqu'un qui était en relation avec la personne du coeur qui est toujours à distance pour l'ancienne partenaire là à distance mais qui le tient d'une certaine manière en tout cas qui surveille cet homme et vous voyez je vous parlais de rituel il y a quelque chose ici qui a été fait il y a quelque chose qui a été fait ici pour endormir l'homme en question dans certains cas vous voyez on me montre au niveau de la bouche pour qu'il ne puisse pas s'exprimer dans certains cas j'ai vraiment cette idée où on a donné quelque chose à manger à l'homme parce qu'on me montre vous voyez cette idée de cloche de nourriture sous cloche et on me parle clairement de désaccord par rapport à ce rituel de nourriture alors on a terminé pour ce premier choix on passe à la carte du hasard alors pourquoi n'a-t-on pas de nouvelles ici ? pour ne pas changer alors c'est la carte au-dessus alors la première carte celle-ci la deuxième alors ici déjà d'emblée j'entends le mot désintérêt j'ai l'impression ici que la personne vous a tourné le dos et est occupée soit comment dire par rapport à ses enfants ou alors j'ai cette idée comment on appelle ça ? de travail de déplacement pour le travail même d'un déplacement vous voyez mais dans une autre région ou un autre pays et pour moi si vous voulez cette personne n'a pas réglé comment dire une peine de cœur ici parce qu'on me parle de souffrance peut-être dans une région montagne il y a le déplacement alors première carte alors est-ce qu'on voit la carte la deuxième la troisième quatrième et dernière alors j'ai cette idée ici qu'il y a une potentialité j'ai cette idée ici où il y a une potentialité dans cette relation mais j'ai cette idée vous voyez de karma à épurer ici pour retrouver une stabilité et je ne sais pas pourquoi mais je ressens qu'il y a un aveuglement alors je ne sais pas si c'est et d'un point de vue physique on dit karmique on parle aussi de sagesse par rapport à cet homme parce que je ressens que c'est un homme ici et pour moi ici pour moi cette personne si vous voulez travaille sur ses énergies j'ai vraiment cette idée de travail d'épuration mais quelqu'un qui est en retrait si vous voulez pour effectuer ce travail aussi pour se protéger parce que je ressens que c'est quelqu'un qui a été j'entends le mot vipère qui a été courtisé ou sous la coupe de personnes toxiques comme ça donc là j'ai vraiment cette idée où on est en transformation ici on montre le chiffre 3 possiblement aussi quelqu'un qui a fait l'acquisition d'une maison et on me montre on me montre aussi des chiffres romains ici j'ai vraiment l'idée que cette personne a fait l'acquisition d'une maison j'ai vraiment cette idée que cette personne a fait l'acquisition d'une maison vous voyez parce que j'ai cette clé et tout de suite la maison derrière alors ici on me parle d'énergie polluée et on me dit polluée par une grand-mère alors est-ce que c'est intentionnellement ou pas je ne sais pas mais j'ai vraiment cette idée vous voyez je vais vous montrer sur la carte vous voyez l'homme ici il y a la sagesse mais vous voyez ici il y a des serpents ici et pour moi c'est plus des fantômes j'ai vraiment cette idée de karma et ici j'ai une pollution à nettoyer vous avez cette carte ici qui est tombée à l'envers alors normalement c'est censé représenter un couple si vous voulez mais là la carte elle est sortie comme ça d'emblée et on me parle vraiment vous voyez de magie noire par rapport à ça et ici c'est ce qui bloque c'est ce qui bloque comment dire l'accès à cet homme ou le fait que vous soyez en communication parce que j'ai vraiment cette idée vous voyez de quelqu'un qui reclut et que cet homme si vous voulez doit nettoyer cette pollution pour pouvoir se mettre en mouvement et se faire aider des énergies lunaires alors on me dit qu'une communication sera possible ici à l'été prochain à l'occasion d'une sortie ou d'une fête vous voyez j'ai vraiment cette idée de plein air de joie par rapport à ce déplacement pour moi c'est un endroit où il fera nuit il fera chaud aussi et vous voyez j'ai vraiment cette idée de on ne sera pas seul vous ne serez pas seul avec cet homme il y aura du monde autour vous voyez j'ai vraiment cette idée de salle des fêtes peut-être et on insiste vraiment sur le mot nocturne pour le moment cet homme ici recentré sur lui-même est assez fatigué et j'ai cette idée vous voyez de décoration on me dit décoration d'intérieur pour moi si vous voulez vous voyez j'ai encore cette idée de de pollution dans la maison pour moi c'est une suite de tirages que j'avais fait précédemment où je me demandais de nettoyer un intérieur parce qu'on me parle vraiment vous voyez de parasites comme ça parce qu'en plus on me dit en canal que des fois on sent des présences et j'ai vraiment l'idée que c'est une femme ici la présence mais pas que vous voyez ce que je vous dis là il faut vous débarrasser de tout ça parce que même au niveau du sommeil ça vous pollue j'ai vraiment j'ai vraiment envoyé cette idée d'insomnie c'est bizarre parce que je m'adresse je parle comme si je m'adressais à cet homme et la petite carte du début dont je vous parlais je sais plus je crois que c'est ce tirage donc vous voyez la maison là elle est polluée j'ai vraiment envoyé cette idée de rituels qui ont été faits et on me parle de base astrale vous voyez j'ai cette idée où il y a une femme ici une grand-mère peut-être une mère mais grand-mère ça c'est sûr qui ont effectué des rituels si vous voulez dans une pour moi dans une maison et si vous voulez cet homme ici vit reclus chez lui mais parce qu'il est pollué par de la magie noire un environnement comme ça de magie noire et qui bloque les énergies d'amour les énergies de couple chez cet homme et c'est comme si là je viens juste d'avoir ce ressenti que les énergies si vous voulez viciées toxiques les entités font tout pour maintenir cet homme dans une solitude pour l'empêcher d'avancer sur le plan affectif donc pourquoi n'ai-je pas de nouvelles là c'est vraiment du côté de l'homme et de son environnement c'est bizarre j'entends de travail mais aussi l'habitat et le transgénérationnel là c'est assez lourd quand même alors on peut y remédier mais ça demande du courage là de l'homme de la part de l'homme en question on passe au dernier choix ici on a terminé on passe à la ruine la ruine la ruine première carte première carte alors ici j'ai cette idée de distance géographique et j'entends aussi fossé karmique ici j'ai vraiment j'entends le mot jugement j'ai cette idée où cette personne a honte de vous contacter ou de se rapprocher de vous ici et j'entends le mot injustice ici j'ai des femmes qui ont pu se retrouver nues ici j'entends aussi le mot abandonné par cette personne alors c'est fou parce que tout à l'heure en prenant le jeu celle-ci était restée sur la table et elle ressort ici j'ai l'impression qu'on a donné quelque chose à boire à cette personne mais pour moi si vous voulez j'entends encore magie noire la boisson était montée ici et on me parle d'un homme noir ici alors noir quelle couleur exactement j'entends le mot beige en tout cas j'aimerais dire quelqu'un qui est plutôt clair de peau c'est fou j'ai encore cette carte pour moi ici il y a un rituel qui a été fait pour j'entends encore base astrale il y a quelque chose qui a été donné à boire ici à l'homme pour l'empêcher d'avancer et surtout pour casser le lien ici je pense ici qu'on a fait passer ça comme un remède vous voyez à base de plantes ah c'est vicieux ça première carte je ressens que c'est vraiment la sœur de cet homme qui a fait ça et j'ai vraiment cette idée de désaccord pour moi ça rejoint encore vous voyez le premier choix de l'union je crois on me montrait vous voyez la bouche de l'homme il était plutôt question dans le premier du de quelque chose à manger et là c'est plutôt quelque chose à boire aussi pour avoir l'ascendant sur la personne que la femme la femme la sœur de cet homme a fait ce rituel si vous voulez j'entends vraiment ce mot potion vous voyez pour le garder sous cloche et le garder à proximité aussi et j'entends aussi que cet homme n'est pas maître de ces mots mots m-o-t-s dans certains cas vous voyez j'ai vraiment cette idée où il y a quelque chose au niveau de la taille de cet homme peut-être aussi une ceinture montée enfin vous voyez je ressens quelqu'un d'assez manipulateur comme ça c'est comme si cette femme là avait mis comment dire soit plusieurs objets ou boissons potions enfin en tout cas quelqu'un qui met tout à son service pour nuire à un couple qui pour moi est à distance et je ressens aussi qu'il y a beaucoup d'égo entre les deux personnes là qui sont en non-communication mais j'ai vraiment cette idée vous voyez où on sait faire là pour vous aider c'est bizarre c'est pas ce que je voulais dire bon il y a sûrement le divin qui est à l'oeuvre à l'action mais ce que j'avais envie de dire c'est que moi je ressentais qu'il y avait ici des personnes tierces j'entends jalouse aussi qui font le nécessaire si vous voulez pour vous tenir à distance de cet homme ici alors je reprends le tout parce qu'il y a un gros paquet j'ai encore cette idée vous voyez on cherche à vous nuire mais tout est fait en en sous-marin pour certains ou certaines ici on on ne s'en doute pas et pourtant vous voyez j'ai encore cette idée de parasite de personne qui oeuvre dans le dos pour saboter la relation ou intercepter j'entends aussi des messages en tout cas j'ai l'impression ici qu'il y a des rituels à la fois énergétiques qui sont mis en place que ce soit par la nourriture enfin les choses à boire aussi j'entends à manger des sabotages là des sabotages ici au niveau communication au niveau de messages et j'ai vraiment aussi cette idée vous voyez d'aveuglement ou on comment dire j'entends on fait taire j'ai vraiment cette idée si vous voulez de comment dire où cet homme peut parfois ne pas savoir comment il s'appelle où il habite mais tout ça parce qu'il y a de la manipulation énergétique pour le détourner pour l'affaiblir et là je vois des personnes encore choquées par les révélations mais moi si vous voulez ces personnes là qui sont dans la manipulation énergétique si cette personne comment dire s'il y a des hommes ici qui se reconnaissent dans la situation on vous demande de jeter tout ce qui est bijoux tout ce qui a été offert par cette personne de votre entourage j'entends amical et familial aussi alors je ne sais pas pourquoi mais on me parle d'un bonnet une chemise également vous voyez j'ai vraiment cette idée il faut vous débarrasser de tout ce que cette femme a pu vous offrir parce que on me montre vous voyez que même jusqu'à la ceinture une ceinture de pantalon peut être montée pour vous j'entends vous dresser vous voyez ce que j'ai comme idée avec cette carte là j'entends tu restes là et la carte qui suit c'est celle-ci vous voyez un couple qui est séparé cloisonné dans chacun cloisonné dans sa bouteille donc pourquoi n'ai-je pas de nouvelles encore des rituels voilà encore des rituels et là j'ai vraiment l'idée où la femme ici la personne du coeur est foncée de peau plus foncée que l'homme ici et on me dit qu'on a terminé pour ce message donc merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à partager les tirages si des personnes souhaitent me contacter je laisserai également dans la comment dire soit en commentaire ou dans la description de la vidéo le lien vers le site de réservation merci encore et puis on se dit à bientôt à bientôt